Ah bonjour chers publics, bien alors au fil des mois qui se succèdent inlassablement, vous êtes régulièrement beaucoup à me demander pourquoi je ne parle pas plus de jeux indépendants ou encore si je joue à d'autres jeux en dehors des chroniques qui pourraient faire l'objet d'une recommandation. Donc dans l'ordre, parce qu'ils n'intéressent pas autant les gens que les grosses sorties, c'est la vie. Oui je joue à d'autres jeux, et oui bien entendu, certains sont des plus recommandables. Le moyen le plus facile de vous en parler étant simplement de les regrouper dans une seule et belle vidéo, bah c'est ce que j'ai fait en réalité, d'où le titre de la vidéo. C'est fou comme les planètes s'alignent. Alors sans plus attendre, voici 6 jeux indépendants à faire absolument et dont je ne vous avais encore jamais parlé. Mais d'abord, un mot de notre sponso... Non je déconne, je vous ai bien eu. Allons-y, voulez-vous ? Eh bah cette liste commence bien. Il n'y a pas de jeu, donc. Circulez, il n'y a rien à voir puisqu'il n'y a pas de jeu. Donc je ne vais pas faire de petites critiques pour vous donner envie d'y jouer puisqu'il n'y a rien à jouer. Étant donné qu'il n'y a pas de jeu. Sans jeu vidéo, bah moi je fais quoi ? D'autant que j'ai payé 12 balles pour y jouer. Et maintenant on me dit qu'on ne peut pas y jouer ? En même temps, je m'attendais à quoi ? Si l'on achète une pomme qui s'appelle Ceci n'est pas une pomme ? Est-ce qu'on s'attend à trouver une pomme ? Bah probablement que non, en fait. Mais tu peux essayer de tromper ton monde, There is no game. Tu ne me tromperas cependant pas. Car j'y ai non joué à ton non-jeu vidéo. Mais laisse-moi te dire qu'il y a en réalité un jeu vidéo qui fait semblant de ne pas en être un. Mais qui sait très bien qu'il en est un, hein ? Si vous trouvez tout ceci confus, il faut croire que c'est l'effet escompté par There is no game. Héhé. Une anarchie structurée ou plutôt une anarchie vidéoludique totalement maîtrisée qui invente son propre sens de la marche à suivre tout en restant parfaitement dans les carcans d'un jeu vidéo mais avec une posture extérieure très amusante. C'est difficile à décrire en fait. Il serait trop facile de dire que There is no game est un jeu qui prend un malin plaisir à briser le quatrième mur. Car honnêtement, je pense que pour lui, simplement briser le quatrième mur n'est pas assez... Évocateur. Je dirais plutôt qu'il nous force à briser absolument tous les murs que l'on a en ligne de mire jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une sorte de terrain vague qui s'étend à perte de vue mais dans lequel seuls émergent les coulisses du divertissement que l'on était censé trouver. Mais tout ceci lui permet de nous faire jouer avec les ficelles de ce qui fait un jeu vidéo avant de nous reprocher de l'avoir fait tout en étant conscient que oui, c'était bel et bien cela qu'il souhaitait nous faire faire. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Parce que j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. Alors, tentons une autre approche. Peut-être avez-vous joué à Pony Island ? Alors c'est un peu dans le même délire auto-référentiel constant mais avec une ambiance beaucoup moins glauque et un humour beaucoup plus proche de ce que l'on pourrait trouver dans un jeu comme Stanley Parable. Un jeu qui fait plus que d'avoir conscience qu'il en est un et va justement jusqu'à nous faire croire qu'il n'en est pas un. Et à nous persuader qu'il n'y a pas de jeu alors qu'en fait, bah c'est un pointé de clics en fait. Hein ? J'ai bien compris que tu étais un pointé de clics avec tes références à Day of the Tentacle, à Zelda et aux cliqueurs pourris que l'on trouve sur mobile. Mais comme souvent dans ce genre de jeu qui brise les murs comme s'ils étaient faits de papier à cigarette, c'est dans l'écriture et dans la qualité des voix off que le jeu parvient à nous faire croire à son délire. Ce délire d'un programme informatique qui fait semblant qu'on le martyrisent alors qu'en fait, bah c'est ce qu'il attend de nous. Comme s'il était un peu masochiste et que nous étions les sadiques de service. C'est comme s'il était séparé en deux entités distinctes, l'un étant le jeu en tant que jeu vidéo, et l'autre étant le jeu en tant qu'entité consciente jouant le rôle de lien entre le joueur et le jeu en tant que jeu. Et que le jeu en tant que jeu était une espèce de blague d'initié entre le jeu entité consciente et le joueur. Vous voyez ? C'est en fait l'écriture très fine et maligne qui permet au tout de se ressentir comme une véritable aventure à l'intérieur du monde merveilleux des coulisses du jeu vidéo, qui semble tellement chaotique et improvisée alors qu'elle est parfaitement structurée comme une succession d'énigmes à l'image de n'importe quel point and click. Ah, et c'est vraiment brillant. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de jeu, bah je vais arrêter de prétendre qu'il y en a un et passer à un véritable jeu vidéo. Hop ! Qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? N'est-il pas amusant de voir à quel point, dans le jeu vidéo comme ailleurs ? Souvent, les idées les plus innovantes sont finalement les plus simples. Celles qui étaient là, directement sous nos yeux, sans que personne ne s'en aperçoive. Pas que le développement d'Into the Bridge ait été un long fleuve tranquille, hein. De l'avis de ses développeurs, déjà à l'origine de l'excellente FTL, il a même été assez chaotique. Car une idée géniale, c'est bien. Mais bâtir un jeu équilibré qui tienne la route autant dans sa rejouabilité, dans la profondeur de son gameplay, que dans son concept ? Nah, c'est une autre paire de manches. Dans un jeu de stratégie au tour par tour, en règle générale, on déplace nos unités avant de les faire attaquer, et ensuite, c'est au tour de l'ennemi d'en faire de même. C'est simple, c'est évident, c'est rigolo, ça fonctionne. Youpi ! Maintenant, et si... Et si l'ennemi déplaçait ses unités, nous indiquait avec précision les attaques qu'il allait effectuer au prochain tour, et nous laissait ensuite déplacer et faire attaquer nos unités. Qu'est-ce que cela donnerait ? Hmm... Et bah ça donnerait Into the Bridge, en réalité. En décalant simplement le processus d'un demi-tour, il transforme la stratégie au tour par tour pour la faire flirter divinement avec le puzzle game. Il s'agit tout à coup autant de faire attaquer ses unités que de gérer avec minutie les positions ennemies, afin d'utiliser les informations qu'il nous donne pour les retourner contre lui. Et... Ah, c'est génial. Car Into the Bridge, à bien y réfléchir, c'est une série de casse-tête à résoudre. Les unités ennemies sont des briques qu'il nous faut éliminer, autant en les attaquant qu'en les déplaçant sur la grille de jeu. Et cela donne un résultat qui brouille tellement bien les lignes entre la stratégie au tour par tour et le puzzle game, qu'il en invente presque un nouveau genre à lui tout seul. Mais je lui pardonne sans problème ses faiblesses d'écriture, ou encore son univers un tout petit peu cliché. Quoique lorsque des méca géants combattent une invasion de gros insectes baveux pour sauver le monde, ah cela fait toujours un peu mouche, hé hé. C'est de toute façon dans la rejouabilité et la dose de contenu proposée qu'on trouve cette envie d'y revenir sans arrêt. Car oui, Into the Bridge est de ces jeux indés qu'on fait et refait inlassablement, nappé par toute la richesse et la diversité d'approches et de stratégies qu'il offre, à travers un nombre incalculable de variables. Il est de ces jeux qui gratifie le joueur en faisant monter en lui un sentiment de fierté dès le moment où, aux prises avec une situation désespérée, il parvient à la retourner en combinant les possibilités offertes et qu'il n'avait pas vu de prime à bord. Into the Bridge fait travailler les méninges comme rarement et s'avère être une incontestable réussite. N'en témoigne mais bientôt 200 heures passées à éclater de l'insecte. Mais je ne saurais trop vous le recommander. Non, vous ne le regretterez certainement pas. Héhé ! Parfois, dans un jeu vidéo, on sauve la planète d'une invasion extraterrestre en zigouillant un à un les envahisseurs. Et c'est très bien. Mais parfois... Non, parfois on s'en va juste faire une petite balade en montagne à la recherche d'un endroit où notre téléphone pourrait capter du réseau. Une balade sautillante, planante. D'ailleurs, vous aimez la plateforme 3D ? Non, perso j'en suis plutôt friand. Lorsqu'elle est bien faite. Et ça, malheureusement, c'est plutôt rare. Il s'agit à mon avis d'un des styles les plus casse-gueule où tout est une question d'une ribombelle de petits détails. Alors, lorsqu'un jeu sort et repense un tel concept pour le mettre dans quelque chose qui s'éloigne des carcans habituels... Ah, je suis aux anges. Parce que A Short Hike n'est pas un jeu de plateforme comme les autres. Ne vous attendez pas à du challenge, des sauts millimétrés et des timings de dingue. On est là pour papillonner dans la nature et faire des rencontres dans un petit monde ouvert. Deux choses que le jeu fait particulièrement bien, d'ailleurs. Le feeling des sauts tout d'abord est excellent, avec une caméra particulièrement bien gérée et une sensation de liberté des plus réussies. Et ensuite, c'est aussi une approche inédite, ben du monde ouvert. Car oui, A Short Hike, c'est un monde ouvert. Un petit monde ouvert. Très dense, dans lequel on rencontre des PNJ qui n'ont jamais rien de particulièrement incroyable à nous raconter. Le coureur de marathon qui a perdu son bandeau. Le petit enfant qui construit les châteaux de sable au bord du lac. Le pêcheur solitaire qui nous apprend la patience et le calme nécessaire pour faire mordre la poiscaille. Une balade à la recherche de plumes dorées que l'on récupère en explorant les alentours. Ou en aidant les PNJ à régler leurs petits problèmes. Une balade que l'on terminera au sommet de la montagne pour enfin recevoir notre coup de téléphone dans un final des plus touchants. D'une finesse et d'une simplicité dans laquelle tout le monde pourra facilement se reconnaître. Un final ? Ah, qui fera fondre votre petit cœur. Et couler quelques larmichettes. Car c'est une des forces de A Short Hike. Garder une échelle humaine, se concentrer sur des éléments auxquels on peut s'identifier sans problème. Et auxquels tout un chacun sera réceptif. Mais c'est ce qui me plaît. Ces thématiques simples. Le temps qui passe. Les générations qui se succèdent. La nécessité de devenir adulte. Le monde qui nous fait peur. Mais n'attend que nous. Parce que parfois, on a pas besoin de devoir sauver le monde pour ressentir des choses. Tout ce qu'il nous faut ? Ah, c'est une petite balade. Touchant. Intelligent. Original. Léger. Et unique. A Short Hike est le genre de jeu que l'on termine assez rapidement. Mais qui reste avec nous plusieurs heures. Voire plusieurs jours après l'avoir terminé. Mais finalement, lorsqu'on parle de durée de vie. Bah, n'est-ce pas là également un aspect à prendre en compte ? En tous les cas. A Short Hike restera dans mon esprit pendant longtemps. Et ça. Bah, ça n'est pas tous les jours que ça arrive. Hum hum. Bien. Alors, mettons tout de suite les choses au clair. Je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai pu dire aux joueurs qui ont affronté mon skill légendaire sur Golf It. Que ça soit des injures, des intimidations, des remarques ironiques, des rabaissements, ou autres insinuations malveillantes, afin de les déstabiliser. Jamais je ne m'excuserai. Car après tout... Ah, il l'avait bien cherché. Hé 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 hé. Que fabrique ce jeu de mini golf dans cette liste ? Eh bien, je pense que Golf It est à la fois un des jeux les plus faciles à prendre en main auxquels j'ai pu jouer, mais également un des jeux où quel que soit le niveau et l'expérience vidéoludique que l'on possède, tout ceci s'évapore devant l'incroyable fun qui se dégage du manque de précision du gameplay, des petits bugs par-ci par-là, des idées aussi loufoques que dingues, des différents tracés. Vous connaissez l'expression d'un jeu facile à prendre en main et difficile à maîtriser ? Eh bien, Golf It est facile à prendre en main et tout le monde se fout royalement de savoir le maîtriser. Et ça ? Ah, c'est à la fois rare et fait aussi un bien fou. Probablement un des rares jeux où n'importe quelle tentative de déstabilisation ou insulte ne pourra jamais être prise au premier degré puisque, admettons-le, personne ne sait vraiment ce qu'il fait dans Golf It. Né au diable le fait qu'il soit depuis plus de 4 ans en accès anticipé, bah ça n'est pas bien grave. Pour y jouer, il faut simplement savoir cliquer sur un bouton, bouger une souris, avoir un certain sens des trajectoires et un bon sens de la répartie. Pour tout ce qui est du reste, on ne sait pas bien. Pour moi, Golf It fait partie de ces jeux comme Among Us, Fall Guys ou encore Gartic Fawn. Il est un véritable jeu vidéo au grand public. Ces jeux auxquels vous pouvez jouer autant avec vos amis joueurs réguliers qu'avec votre famille, vos collègues de travail, avec tout le monde en fait. Il faut juste télécharger quelques maps réalisées par la communauté et qui permettent d'offrir un contenu monstrueux avant de se lancer dans un joyeux bordel fait d'intimidation, de railleries, de tracés grandiloquents, de trajectoires aléatoires et d'éclats de rire. C'est de la compétition pour beurre où personne ne se soucie vraiment du résultat final, où tout le monde a bien conscience qu'on se fout complètement de qui gagne, mais dans lequel on se prend très vite au jeu. Parce que oui, on peut se prendre au jeu sans prendre la chose au sérieux. N'est au diable le ranking, le skill, l'entraînement ou la persévérance. On est juste là pour s'amuser à essayer de mettre cette satanée petite balle dans le trou. Et pourquoi pas d'envoyer celle des autres dans le décor. Le genre de plaisir décomplexé que seul le jeu vidéo permet. Et ça, moi, c'est le jeu multijoueur que j'aime. Est-ce que parfois, lorsque vous jouez à un jeu vidéo, la manière originale dont il est designé, cette impression d'avoir entre les mains quelque chose d'unique, pouvez-vous questionner sur la manière dont le ou les designers sont arrivés à leur fin ? De quoi ils sont partis ? Quel a été le processus qui a abouti au résultat final ? Moi, ça m'arrive assez souvent. J'aime bien faire ça. Mais dans le cas de Gorogoa, eh bien... Eh bien, je dois dire que je n'ai pas la moindre fichue idée de comment la seule personne qui se cache derrière son développement a bien pu y arriver. Je sais juste que ça lui a pris plus de sept années, que j'imagine joncher de prises de tête carabinées, de nuits blanches et autres passages à vide créatifs où il devait se demander pourquoi diable il s'était lancé dans pareille entreprise. Mais force est de constater que le résultat est aussi impressionnant qu'unique. Gorogoa, c'est un puzzle game. Un puzzle game qui joue sur les images, sur les perspectives, sur les tailles, sur les mouvements, sur la mise en relation de tous ces éléments. Pour faire avancer, un petit garçon parti à la recherche de cinq fruits de couleur, capable de faire plaisir à une sorte de dieu dragon, n'apparut tout à coup de nulle part. Un voyage qui le verra passer d'image en image, dans des décors magnifiques et dans une atmosphère qui semble hors du temps, voire hors de l'espace-temps. Les images se collent et se décollent en un clic, s'associent avec autant de facilité. Un peu comme si l'on était placé dans le rôle d'une espèce de dieu tout-puissant, capable de faire ce qu'il souhaite avec l'espace-temps. Oui, il y a clairement quelque chose de mystique dans Gorogoa, durant ces deux heures que l'on passe à essayer de trouver la clé dans la logique du jeu qui n'appartient qu'à lui. Dans cette atmosphère calme, à la fois colorée, détaillée, grisâtre et maussade, on sent que personne n'est vraiment content ou triste. C'est comme si... personne n'était véritablement... là. Comme si tout le monde se savait appartenir à l'imagination et à l'abnégation d'un game designer qui a dû suer sang et eau pour arriver à ses fins. Je pense que pour le cas de Gorogoa, non, des images valent plus que des mots. Car c'est bel et bien d'images qu'il s'agit. Un concept terriblement difficile à décrire, mais qui saute au visage dès le moment où on le prend en main. Que vous soyez ou non abatteur de puzzle game, je pense qu'il vous faut essayer Gorogoa, ou moins une fois. Il n'y a rien d'autre qui lui ressemble sur le marché. Le genre de jeu où chaque situation que l'on résout semble défricher un nouvel univers dont on ne soupçonnait guère l'existence. C'est un véritable plaisir que de voir ce petit garçon passer d'une image à l'autre, d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, par la simple magie d'un clic de souris. Le genre de jeu unique auquel on ne jouera certainement qu'une fois dans notre vie. Alors, il serait quand même trop bête de passer à côté de cette possibilité ? Non ? Je ne vais pas vous mentir. A la base, cette liste comportait uniquement 5 entrées. Et puis... En me perdant dans les méandres d'internet ces derniers jours, j'ai découvert un enthousiasme généralisé pour If On A Winter's Night, Four Passengers. Un prix de curiosité ? Je suis allé voir de quoi il s'agissait ? Et... Oh, et je me vois contraint de participer au concert d'éloges que ce jeu mérite. If On A Winter's Night, Four Passengers, c'est l'histoire peu ordinaire des passagers d'un train au milieu de l'Asie centrale à la fin des années 20, qui essayent péniblement de comprendre comment diable ils ont pu se retrouver là. Chacun va donc tenter de se remémorer les événements qui les ont conduits jusqu'à ce lieu improbable, révélant peu à peu des destins aussi hors du commun que tragiques. Le jeu est en fait un point and click assez sommaire, parsemé de petites énigmes par-ci par-là. Rien de bien incroyable me direz-vous. Mais c'est clairement ailleurs que se situe son intérêt. Dans son écriture tout d'abord, Finn est parfaitement enraciné dans son époque. Une écriture qui parvient à donner vie au personnage, dont les destins nous scotchent devant notre écran. Et dans son pixel art ensuite. Oh, vous l'aurez déjà remarqué, mais bon sang le pixel art de ce jeu est d'une beauté absolument extraordinaire. Chaque objet dégage quelque chose, chaque chambre que l'on traverse contient une atmosphère unique, chaque détail semble rempli de vie. Un pixel art tantôt coloré et vivace, tantôt terne et abominablement déprimant. C'est un jeu qui n'hésite pas à s'en aller visiter les tréfonds les plus sombres de l'âme humaine et nous emmène explorer des situations particulièrement déstabilisantes. En fait, tout ceci m'a rappelé l'ambiance malsaine qui s'échappait d'Eternal Darkness. Cette sensation de ne jamais vraiment saisir où se terminait la réalité et où commençait la fiction. Ces personnages qui sombrent peu à peu dans la folie et perdent la tête dans une ambiance pesante. Ces influences lovecraftiennes. Ah, qu'est-ce que ça fonctionne bien. Et le pire, c'est que... Ben il est gratuit. Mais une telle qualité à pratiquement tous les niveaux est mise à disposition gratuitement. Ah, c'est à en perdre la raison. J'ai presque envie de contacter ces développeurs pour qu'ils me laissent leur verser une contribution pour ces deux heures et demie de plaisir macabre. Et trop en dévoilé serait gâcher la découverte. Alors tout ce que je peux vous conseiller si vous maîtrisez bien l'anglais. C'est d'y jouer. À condition que votre coeur soit bien accroché. Quelque chose me dit que vous ne le regretterez pas. Hum hum hum. Et voilà pour ces six jeux indés. J'espère que vous en essayerez au moins un des six. Si jamais vous êtes en train de rédiger un commentaire furax en me faisant remarquer que je n'ai pas parlé de un serré jeu indépendant, eh bien sachez que c'est une remarque un peu stupide. Alors au lieu de ça, effacez votre commentaire et rédigez-en un pour parler d'un jeu indé qui est cher à votre coeur et que vous souhaitez recommander à titre personnel aux personnes qui vous liront. Bon, ça sera bien plus efficace. Croyez-moi. Voilà. C'est tout. Bah alors bonne journée, comme on dit. Et à la semaine prochaine pour la reprise des chroniques. Plouf.